Est-ce qu'on va faire un peu de blanc derrière ? Bon c'est pas grave, tant pis. Donc bonjour, me voilà dans cette journée grise avec un arrière-plan extrêmement blanc pour vous raconter plein de choses parce qu'en fait ça fait 3 mois que j'ai pas posté de vidéos sur ma chaîne YouTube parce que la vie et en fait j'ai fait tout un paquet de trucs et j'ai un paquet de projets. Donc là comme je suis dans une vibe, j'avance sur les projets qui ont besoin d'être avancés donc j'ai posté 24 vidéos hier sur des mini trucs, des boucs qui me restaient et bien là je vais pouvoir vous présenter tout ce que j'ai fait ces derniers mois. Donc je reprends mes fameuses notes, je vais commander par... Je vais commencer par ce que j'ai raccommodé et Dieu sait que j'ai raccommodé des choses. Donc dans les trucs principaux que j'ai raccommodé, nous avons un short qui habille acheté 5 euros mais bon c'est quand même trop dommage, il y avait un trou au niveau des fesses donc j'ai mis un thermocollant à l'intérieur et à l'extérieur aussi parce que c'était vraiment gros troué et ensuite j'ai... c'est déjà en train de se défaire en dessous. J'ai déjà cousu avec un fil qui est à peu près la même couleur. Si vous avez vu ma vidéo d'avant, l'épisode de 23, si je me trompe pas... Non, si c'est ça, le 23, c'est du fil que j'ai acheté pour me faire un short orange et c'est pile la bonne couleur. Donc voilà, mon fils le porte ce short donc c'est parfait. J'ai dû le supplier de me le donner pour pouvoir le montrer à la vidéo. Il me dit tiens finalement je te le donne, merci. J'ai raccommodé aussi un magnifique léline qui appartient celui-là à ma fille. Pareil, acheté 6 euros chez Kiabi, donc c'est un peu doré, ça fait des petits soleils, on voit rien du tout. Donc voilà, je ne sais même pas si elle pourra le remettre l'année prochaine donc c'est quand même trop dommage, ces vêtements à usage unique. J'ai raccommodé aussi le pantalon du grand garçon qui avait un petit trou ici. Donc pareil, là j'ai mis à l'intérieur et à l'extérieur, je ne sais plus si j'ai cousu par-dessus celui-là. Si j'ai du coudre quand même, mais à la main je pense. Parce que ce n'est pas facile, c'est tout petit les jambes des enfants, c'est tout petit. Donc pour coudre en passant sur le bras de la machine, ce n'est pas facile. Donc merci les enfants de m'avoir prêté vos vêtements. Je vais les mettre là, hop. J'ai surtout raccommodé ce pantalon. Attends, on ne va rien voir de couleur. Ce pantalon violet par main. Sinon, voilà. Là, là, non, on l'a vu pendant les deux minutes. J'ai été, je vais tous les jours travailler en vélo et j'ai été renversée par le vélo. D'ailleurs je crois que je l'ai raconté, c'est un temps de la vidéo qu'il fallait que je le répare. Bref. Et du coup, j'ai racheté le bon fil parce qu'en fait, ce n'est pas facile de raccommoder le... Attends, je vais essayer de refaire... Est-ce que c'est mieux comme ça ? Non, mais il fait sombre, il fait sombre. En fait, c'est du velours côtelé avec des grosses côtes. Et du coup, ce n'est pas facile de raccommoder parce que je ne voulais pas que ça se voit trop. Et là, je suis contente. Je vous mettrai une photo. Donc, c'est le pantalon que j'ai récupéré de mon papa qui ne portait plus. Et je me suis renversée par une continette électrique. Et du coup, je suis contente de pouvoir l'avoir réparée. Donc, ce sera parfait pour l'hiver prochain. Je vais aller chercher un petit voir de mes affaires en hiver. Donc, ça, c'est tout le raccommodage que j'ai fait. Genre, vraiment, il y avait des trous, il fallait raccommoder. J'ai aussi repris le gilet de berger de mon fils. Donc, qui est encore rouge. On ne dirait pas trop qu'il a changé. Mais en fait, j'ai changé la moumoute. J'ai retrouvé un bout de la moumoute qu'il y avait avant. La moumoute qu'il y avait avant était extrêmement moumouteuse. Et en fait, très vite, ça s'est emmêlé. Et ça, c'est tout. Là, on voit, c'est celle que j'avais gardée. Et elle s'est tout accrochée avec plein de trucs. Donc, c'était devenu un torchon dégueulasse. Tout rêche, tout... C'est vraiment dégueulasse. En fait, j'ai trouvé par hasard chez Emmaus Pile un coupon rouge de moumoute toute douce qui est plus proche de la polaire. Je dirais, celui-là, c'est des poils en sang qui sont dressés. Donc, ils sont bien, ils sont... Je ne saurais pas expliquer la différence. Et donc, j'ai refait son gilet de berger. Donc, ça, c'est nickel. Ça, c'était parfait. Je ne sais pas trop ce que ça sent. Ça, j'ai repris en danger. Et aussi, dans les trucs qui traînaient, j'ai repris mon pantalon... Un pantalon vert du livre Drest de Direndo. Et en fait, j'ai du mal avec ce pantalon. J'adore ce pantalon. J'en ai trois. Mais à chaque fois, c'est différent parce que je ne sais jamais où est-ce que je veux mettre la taille. Et celui-là, du coup, j'avais ravaissé la taille et j'avais repris les côtés. Et du coup, j'ai dû reprendre les poches parce qu'en fait, je ne pouvais plus mettre les mains dans les poches. Donc, j'ai fini par faire ça et par recoudre à peu près. Donc là, on voit, c'est un peu dégueulasse. Il y a du blanc. Je ne sais pas si on voit. Il y a du blanc, il y a du vert. Mais c'est un building secret. Ah oui, j'ai fait des pinces aussi au niveau des fesses. Je ne sais pas si on va voir. Ayant des fesses, ayant un gros cul finalement, on va dire ça. Et une taille plus étroite, ce n'est pas facile de trouver le bon ratio. Et donc, celui-là, il est plutôt taille basse. Il arrive à 5 cm en dessous du nombril. Et quand je me baisse, on ne voit pas l'arrêt de mes fesses. Donc, c'est plutôt sympa. Donc, je l'appelle mon jogging secret parce que c'est vraiment... Il est confortable et il est parfait. Donc, baby-gup pour ce pantalon-là. Et donc ça, c'est tous les trucs que j'ai repris. J'ai aussi terminé des choses. Mes enfants sont nés à 2 ans et 1 mois d'écart. Du coup, j'ai réalisé quelques cadeaux. Donc, notamment, j'ai réalisé des couronnes. Ils avaient des diadèmes en plastique qui se cassaient vite. Et je ne voulais pas qu'ils les importaient à l'école quand ils se déguisaient. Du coup, je me suis dit, on va faire des couronnes en tissu. Donc, celle-là, j'ai fait un short. Donc, une vidéo courte pour sa réalisation. Donc, c'est du tissu les trouvailles d'amandine à carreaux. Et là, c'est du tissu à paillettes assorti à l'épée que j'avais faite un temps. Voilà. Donc, je vous remontre l'épée. Avec un élastique. Comme ça, là. Donc, ça, nickel. Et pour ma fille, j'ai refait la même chose. Avec du tissu argenté, parce que l'idée, c'était la reine des neiges. Du tissu rose à l'intérieur, parce qu'elle adore le rose. Et j'ai mis un bouton à l'arrière avec un fil élastiqué. Et j'ai essayé, mais je crois que ça ne se voit pas beaucoup. Et en fait, celle du milieu, là, elle est un peu plus grande pour faire plus diadèmes. Donc, je m'étais tâtée à coller des diamants dessus, mais je n'ai pas fait. Et du coup, elle la porte beaucoup. C'est-à-dire qu'elle se lève le matin. Elle met son déguisement de la reine des neiges et sa couronne. Donc, je suis ravie. Donc, ça, c'est les cadeaux que j'ai fait. J'ai aussi... J'avais acheté un petit chemisier dans ce charmant tissu. C'est une de la viscose avec des petites fleurs. J'aime beaucoup. Du sergé de viscose. Sur Vinted. Et en fait, elle ne le portait plus. Il était un peu abîmé. Je me disais, c'est trop dommage. Je ne vais pas le donner alors qu'il est abîmé. Et que j'aime trop ce tissu. Et du coup, j'en ai fait ce que j'appelle moi des petits mouchoirs. Donc, j'ai découpé. Donc, ça, c'était le devant. Donc là, on voit, c'était un peu abîmé. Ça, c'était là. Avec des petits froufrous. Et en fait, j'ai découpé. J'ai fait un noyer tout autour. Il y en a un deuxième que je n'ai pas retrouvé. Et ça, du coup, il me reste juste la manche. Et du coup, c'est les petits doudous. Elle peut faire une cape pour l'accrocher sur ses peluches. Et voilà. Et voilà, comme ça, elle a un petit doudou tout chouette. Et je suis contente de pouvoir garder ce tissu. Donc, j'ai réussi à le faire. Pour elle aussi, j'ai fait un... Alors, je vais cacher son prénom. Qui commence par... Tic ! J'ai brodé un petit sac. La marraine de mon grand garçon lui avait fait un très beau sac brodé pour la chasse des oeufs. Big up colline, si tu passes. Et du coup, on n'en avait pas. Et comme parfois, ils emmènent des choses... Je fais des bijis suprême. Comme ils emmènent des choses à l'école, j'ai... Voilà. J'ai fait un petit sac. J'ai brodé son nom. J'ai mis une étoile. Et bien évidemment, un petit cœur. Donc voilà. Ça, j'ai fait ça aussi. Et j'ai fait aussi des vrais trucs qui sont... Ça, ce ne sont pas des petits trucs. Je vais juste faire pause une seconde. Parce que je crois qu'il y a un enfant dans l'histoire. C'était la dite fille qui venait chercher la couronne et son déguisement. Voilà. Et donc, du coup, dans les vrais trucs que j'ai fait, dans l'ordre chronologique, j'ai fait la housse du canapé. Enfin. Donc, vous pourrez voir les vidéos. Je vais les mettre là. Parce que maintenant, je sais comment on fait. Donc, je vais les mettre là. Je vais mettre la playlist parce qu'il y a quatre vidéos. Donc ça, j'en suis très fière. Mais moi, je l'ai terminé il y a quand même un paquet de temps maintenant. J'ai fait ça. C'est une chemise. Alors, je l'avais présenté dans les vêtements que j'avais récupérés de mon papa. Et je voulais la reprendre. Je ne savais pas trop comment la reprendre. Et en fait, un jour, j'y suis allée. Donc, rapidement, j'ai fait un arrondi découpé là. Je voulais garder le maximum de choses bien évidemment. Donc, j'ai juste décousu le col qui est là. Il ne me reste pas grand chose. Le col que j'ai décousu. J'ai découpé un arrondi ici. J'avais décousu les manches aussi. Ensuite, je ne sais plus comment je me suis débrouillée. J'avais décousu là. Donc, l'empiècement d'eau, j'ai juste décousu le tissu. Et ensuite, j'ai tout remonté. Alors, je ne sais pas pourquoi. Mais en gros, il me restait une grosse bande de tissu qui m'a permis de faire les froufrous là. De faire tous les petits froufrous. Et ensuite, les manches. J'ai découpé les emmanchures et les manches avec un patron d'un haut que je m'étais déjà fait. Donc, pour pouvoir les accrocher. Donc là, c'est un peu froncé. Et pour les bracelets de manches, j'ai décousu les bracelets de manches. Et en fait, il y a une partie qui est entoilée et une partie qui ne l'est pas. Et j'ai découpé la partie qui n'est pas entoilée pour en faire des bracelets de manches. Sur lesquels j'ai, ça c'est vraiment l'optimisation totale. J'ai cousu un petit élastique et un bouton de l'autre côté que j'ai pris du coup des bracelets de manches existants. Et du coup, ce qui fait que quand on met la manche, et bien en fait, c'est pratique. On n'a pas besoin de défaire les bracelets de manches pour mettre les manches. Ou on peut les coincer un peu plus haut sur le bras. J'ai un pansement collé sur le bras. Fabuleux. Donc voilà. Donc ça, je suis très contente. Je suis très fière. J'ai retrouvé une photo où mon papa porte cette chemise. Donc peut-être que je vous la mettrai pour voir. Et fierté ultime, confort total, beauté parfaite. Je suis extrêmement fière de moi. Et donc du coup, de la chemise initiale, il ne reste que le col. Les deux bracelets de manches du coup avec la partie entoilée. Et ce que j'ai découpé pour faire l'arrondi. Et c'est tout. Donc je suis vraiment contente. Si je retrouve des chemises aussi jolies, je leur ferai la même chose. Et puis détail, détail amusant. C'est que mon papa a fait de la peinture. Et du coup, il y avait une trace de peinture sur la manche. La peinture de la fresque de la cheminée. Grande histoire. Et je ne savais pas si je la gardais ou pas. Et en fait, je trouve ça trop chouette. De savoir qu'il y a une petite trace des œuvres de mon papa sur la chemise. Donc je suis très contente de la garder. J'assume les remarques que je vais avoir. Il y a une tâche sur ta chemise. Je dis non. C'est une trace de peinture de la fresque de mon papa. Donc voilà. Je suis extrêmement fière de pouvoir porter cette chemise. Et de pouvoir en avoir fait quelque chose. Et que ça corresponde à ce dont j'ai besoin. S'il y a des trucs légers, manchons et beaux. Et qui me mettent en joie. Et je vais essayer de mettre des photos portées ici. Parce que j'en ai pris quelques unes. Et si vous voulez voir toute la construction de cette vidéo. J'avais fait des stories sur Instagram. Et donc du coup, je vous mettrai le lien en bas. Ah non, il faut. Il ne faut pas que je bégule quoi. Et dans les autres trucs que j'ai fait aussi. Mon grand garçon grandissant. Il lui fallait des shorts. Et en fait, plus par flemme. Parce que sortir, faire les magasins, ce n'est pas ma passion. Et bien, je lui ai fait un short. Quel modèle j'ai utilisé ? Ah oui, c'est parce que j'avais fait un jogging. C'est un modèle autobré. Et j'avais fait au moins deux jogging. Un dans le même tissu. Et un autre bleu où j'avais broder un sous-marin. Et du coup, il me restait ça comme tissu. Je lui ai dit, tu veux ça ? Ou un autre tissu marron. Je lui ai dit, moi je veux ça. Donc voilà. Donc je lui ai fait un short en basant aussi sur son short rouge justement. Donc voilà, autobète élastiquée. Et pour les poches, je n'avais pas assez pour faire l'intérieur. Et j'aime bien quand l'intérieur de la poche n'est pas aussi épais que le tissu extérieur. Sinon, ça fait beaucoup. Et du coup, j'ai ce tissu-là. Et ça, c'est encore une réussite parce que c'est un legging que j'ai acheté chez Monoprix, que lui a porté et que sa soeur a porté. Il y a eu un trou dedans. Du coup, j'en ai fait un pyjama pour bébé, pour le bébé de ma fille. J'en parle dans un épisode, je vous le redirai. Et il me restait un bout et que du coup, j'ai découpé les poches dessus. Et donc, de ce fameux legging, il reste ça. Donc, je trouve ça trop chouette. Ma fille a tout de suite vu quand elle a vu à l'intérieur. Elle me dit, c'est le même tissu que le pyjama de bébé. Donc, le short est adopté et j'espère qu'il durera un peu longtemps. J'ai fait un gros ourlet. Donc, en théorie, je pourrais le rallonger s'il faut. Et c'est un tissu qui vient dans mes stages de quand j'étais jeune étudiante. Donc, je crois que c'est un tissu lacoste, je crois. Donc, voilà, on verra bien. J'espère qu'il va durer dans le temps. Qu'est-ce qui fait que ça bouge la luminosité ? Je ne sais pas. Donc, ça, c'est bon. Hop. Et ensuite, la house du canapé, j'en ai parlé. Et aussi, les autres choses que j'ai faites. Pareil, j'avais fait un short, une vidéo courte sur internet, sur YouTube. Donc, du coup, je vous en parle là. J'ai fait des ponchos de piscine pour les enfants qui prennent des trous de piscine. Donc, j'ai acheté des serviettes chez l'équivalent d'Emmaüs. Nous, c'est la ressourcerie ici. Les biscottes. Je ne sais plus, bref. Et du coup, j'ai acheté des serviettes. J'avais pas la même taille. Donc, j'ai pris deux grandes serviettes. Et j'avais une petite serviette que j'ai pliée en deux pour pouvoir faire la capuche. Et donc, du coup, nous avons deux ponchos de piscine. Pareil, je vous mettrai une photo portée. Et c'est parfait. L'autre est là. C'est un poncho, quoi. Donc, je vous mettrai le lien vers le short, si vous voulez voir un peu les détails de la fabrication. Et porté. L'encolure est un peu grande. Donc, peut-être que ça vaudra le coup que je rajoute un élastique ou quelque chose comme ça. Mais voilà. Et puis, ça va aussi être parfait pour cet été. Donc, ça, c'est... Elle la joue. Voilà. Heureusement que j'ai noté tout ce que j'ai fait. Parce que sinon, je m'en sortirais pas. Je me souviendrais pas. Et surtout, je fais cette vidéo. Parce que du coup, j'ai plein d'autres idées. Donc, l'idée qui va arriver la plus proche. J'aimerais bien essayer de découper ça dans la semaine. Aujourd'hui. Ou dans la semaine. C'est... J'ai envie de faire un combi-shirt. Alors. Le combi-shirt et moi, c'est une grande histoire d'amour. Il faudrait que je retrouve la photo du combi-shirt vert que j'ai fait il y a... Presque 15 ans. Je réfléchissais, hein. Que j'ai donné. Parce que je ne le mettais plus. Mais j'aurais dû le garder comme une oeuvre d'art. Et donc, du coup, voilà. J'adore les combi-shirts. Et voilà. Et de l'autre côté, j'ai du tissu atelier brunette. Du lin bleu. Tchoc. Euh... Et en fait, je savais... J'avais l'idée en... J'avais en tête une robe. Et j'étais pas sûre et tout ça. Et puis, d'un coup, ça a fait tilt. Et l'autre jour, en ville, j'ai croisé une jeune fille qui avait un combi-shirt. J'ai dit, mais ça, c'est trop bien. Et j'ai revu une photo sur Pinterest d'un combi-shirt. J'ai dit, mais ça, c'est trop bien. Et les athéniens s'atténirent. Je ne sais jamais ce que c'est que ma phrase. Et du coup, l'idée, c'est de partir... Alors... Ça, c'est un rapport. Ça, c'est un short-ha-chain. Voilà. C'est un short-ha-chain que j'ai acheté l'année dernière. Que j'ai... Que j'ai porté en patron pour pouvoir le refaire. Parce que c'est pas la forme, la taille qui me va bien. Et j'ai ce pavon pivoine de... Delfinie Morissette. Et en fait, ça va être pile-poil ça. Et l'idée, là, ça va être de tester si la largeur de ça, ça va correspondre à la largeur du short quand il n'y a pas d'élastique. Et voir si ça peut le faire. Et je vais vous mettre une photo de mon inspiration Pinterest ici. Et l'idée, c'est de le faire dans ce tissu-là. Dont je vous mettrai les références en bas. Donc ça, j'ai trop hâte. Peut-être que je vous ressemblerai à un sac dedans. Mais je suis sûre que je serai trop contente de le faire comme projet. Donc ça, ça va être le prochain projet imminent. Parce qu'il n'y a que des projets pour moi. Il y en a assez de faire des projets. En recherchant dans mes affaires du tissu rouge pour faire justement l'intérieur des poches du short de mon grand garçon. J'ai retrouvé ce tissu rouge. Et je me dis, ah, ça ne serait pas bête de faire des poches rouges parce qu'il aime bien le rouge. Ou il est taché. Alors, c'est fou. On le voit presque pas en vrai. Et du coup, avec ce bout de tissu rouge que j'ai acheté il y a très longtemps. Je crois que j'en parle dans la première vidéo que j'ai faite de la chaîne. De ma chaîne. J'aimerais me faire un short, une sorte de cycliste. L'idée, c'est de pouvoir le porter sous des robes qui sont un peu courtes. Et pour pas que je dévoile mon intimité. Voilà. Et pour pas que sur le vélo ça frotte. Parce que sinon, mes cuisses frottent sur la selle. C'est extrêmement désagréable. Donc, ça aussi, j'espère que ça va être vite fait bien fait. Faut juste que j'étudie le truc pour pas... Oui, il y a des taches là. Bref. Pour que ça soit bien. Mais j'avais prévu pour autre chose. Mais bon, c'est pas grave. Ça, ça sera bien. J'ai, en cherchant du tissu pour faire le short pour le grand garçon, j'ai retrouvé cette maille là que j'ai. Alors, si je cache tout, peut-être qu'on voit. Elle est texturée en fait. Et je me suis dit, mais en fait, c'est bien trop joli pour faire un short pour un enfant. Et j'aimerais bien me faire un crop top avec manches courtes. Parce que, figurez-vous que j'ai remis mon haut burda que j'ai fait il y a très longtemps aussi. Et j'ai fini par mettre avec un pantalon taille haute. Donc, ça laisse un peu de... Voilà. Donc, je mettrai aussi une photo ici pour vous montrer. Et je me suis dit qu'avec un... Ça ferait joli un t-shirt très boxing, je crois qu'on dit. Je sais pas. Très structuré, on va dire. Enfin... Voilà. Bref, avec ce tissu là. Donc ça, j'aimerais bien faire ça aussi. J'ai l'idée de faire une robe, ce que j'appelle moi, bâche. Euh... Parce que j'ai une amie, Marion, si tu passes par là. Euh... Marion de Litec. Là où j'ai fait mes études. Qui avait une robe à manches longues et très fluide. Et euh... Et je me suis dit que c'était bâche et j'aimais beaucoup. Je crois que c'est la robe qu'elle avait pour une autre mise de diplôme. Et du coup, j'ai toujours ça en tête. Alors, j'ai pas retrouvé sur internet en tapant robe bâche, ce que je souhaitais. Mais donc, j'ai de la viscose comme ça. Alors là, c'est plus rose. Je sais pas si on va bien voir. Tchic, tchic, tchic. Blanc... Blanc rayé rose. Euh... Mais j'ai la même en blanc rayé marmon, je crois. D'une autre couleur. Et donc faire... C'est une robe très légère et très fluide. Euh... Donc voilà. Donc ça, c'est l'idée que j'ai en tête. Donc ça se trouve, je le ferai jamais. Comme beaucoup de choses que je dis. Mais c'est l'idée. Et l'autre idée, c'est que j'ai récupéré des draps chez ma maman. Oui, je récupère beaucoup de choses chez mes parents. Euh... Donc ça, c'est une housse de couette et un drap housse que ma grand-mère avait offert à mes parents. Et euh... Et en fait, ils en ont trop, ils l'utilisent plus. Et puis en plus, je crois qu'elle est taillée dans le mauvais sens. Bref. Euh... Et du coup, j'ai récupéré la housse de couette. Ça va recouvrir la banquette du lit superposé des enfants. Donc euh... C'est parfait. Et il me restait ce drap housse. Et moi, j'aime beaucoup. C'est des fleurs et tout ça. Et du coup, j'aimerais bien me faire une robe-chemise dedans. Euh... Mais là, tout est le dilemme. Parce que robe-chemise, donc l'idée, c'est d'avoir un haut... Euh... Il y avait plusieurs étages. Et du coup, la grosse question, c'est à partir d'où on fait les fronces. Parce qu'on peut faire une robe-chemise avec des fronces qui partent à partir d'ici. Donc c'est très évasé ou là. Ou alors, au contraire, taille très basse. Donc c'est tout droit jusqu'ici. Et ensuite, il y a les fronces. Ou alors, entre les deux. Donc du coup, je sais pas trop. Il faudra voir. Mais euh... Je sais pas. J'ai même pas d'ailleurs... Je sais même pas quelle taille fait ce drap. Je sais même pas si j'en ai assez dans ce drap là. Euh... Mais je me dis, c'est chouette pour une... C'est transparent. C'est un peu transparent. Pour un... Une robe toute légère d'été. Et le drap est pas trop rincé. Parce que le problème des draps, c'est que du coup, ils sont frottés au milieu et pas sur les côtés. Mais euh... Mais ça va, c'est pas trop rincé. Donc voilà. Donc ça, c'est l'idée aussi. Euh... Donc juste trouver cette idée de... De... Au juste milieu, en fait. Où est-ce qu'on... Je sais plus quoi faire de mes bras. Où est-ce qu'on... On commence les fronces. Euh... Si c'est plutôt en haut en bas. Ah oui, puis si ça, je crois qu'il a une... Il a une couture au milieu, ce drap. Oui, il a une couture à un endroit. Euh... Donc moi, ce qui me pose aucun problème. Vu que je vais me débrouiller avec ça. Et je suis loin d'être... D'être perfectionniste sur certains sujets. Donc euh... Donc y a pas de problème. Est-ce que je vais réussir à le replier en direct live ? Bon, presque. Petit tuto pliage. Hop. Tcha. Hop. Hop. Good enough. Et bien voilà. Je crois que j'ai tout dit. Et si dans les trucs aussi que j'ai fait, c'est que j'ai fait un général de la couture. Euh... Donc poursuivre l'avancement de mes projets. Euh... Et bah je vous renverrai vers le short que j'ai fait. Comme ça, vous aurez toutes les informations. Je crois que j'ai tout dit. Bisous. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada